Première étape, planifier le modèle d'arbre décisionnel. Avant de se lancer dans Precision Tree, il faut réfléchir et bien comprendre la séquence des décisions et des issues incertaines telles qu'elles se produisent dans le temps. Gardez à l'esprit ces trois conventions fondamentales des arbres décisionnels. Premièrement, le temps s'écoule de gauche à droite. Les événements de droite interviennent après ceux situés à leur gauche. Deuxièmement, les décisions se prennent au nœud de décision, représenté par des carrés. Les branches qui émanent d'un nœud de décision représentent tous les choix possibles pour le décideur au point correspondant dans le temps. Troisièmement, les issues incertaines se définissent aux nœuds aléatoires, représentés par des cercles. Les branches qui émanent d'un nœud aléatoire représentent toutes les issues envisageables en ce point du temps. Le total de leur probabilité doit être égal à 1. Dans notre exemple, une entreprise doit décider de soumissionnaire ou non, et si oui, décider du montant de sa soumission en vue de l'obtention d'un marché public face aux soumissions potentielles de la concurrence. Les événements se succèdent ainsi. D'abord, l'entreprise décide de soumissionnaire ou non, c'est un nœud décisionnel. Si oui, elle décide du montant de sa soumission, un nouveau nœud décisionnel. Si l'entreprise soumissionne, elle doit considérer s'il y a des offres concurrentes. C'est un nœud aléatoire. Si oui, elle doit considérer si le montant de sa soumission est inférieur à celui de la concurrence. Encore un nœud aléatoire. Certains événements s'accompagnent, bien sûr, de conséquences monétaires. Si l'entreprise décide de soumissionner, elle doit couvrir les frais de préparation de son offre. Si elle remporte le marché, elle reçoit le montant de son offre moins le coût de la réalisation du projet. A titre de référence, nous regardons ici l'arbre décisionnel dans sa totalité. Concentrons-nous un instant sur la séquence des événements, de gauche à droite. La structure de l'arbre, après tout montant de soumission, est identique à celle illustrée pour le premier montant de soumission. On devrait donc pouvoir gagner du temps en copiant certaines parties de l'arbre. Comme nous le verrons plus tard, Precision Tree rend cette opération possible. À vous de jouer. Prenez le temps d'examiner l'arbre au complet. Considérez aussi les probabilités données aux cellules C12 et C16 à C19. Et voyez comment elles mènent, par le biais de formules Excel, aux probabilités que l'entreprise remporte le marché aux cellules F16 à F18. Ces dernières probabilités figurent sur les branches les plus à droite de l'arbre. Merci. 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 Merci.